On effectue des calculs sur des unités de durée pour diverses raisons. On peut par exemple chercher à calculer une durée, c'est-à-dire le temps écoulé entre deux événements. On peut vouloir calculer l'heure du début, l'heure initiale d'un événement. Ou alors encore calculer l'heure de fin, l'heure finale d'un événement. Quoi qu'il en soit, il existe trois manières de calculer des durées. La première méthode consiste à utiliser une droite graduée. Prenons par exemple cet énoncé de problème. Calculez le temps écoulé entre 14h12 et 16h25. Pour cela, je vais tracer une droite graduée avec les heures de 14h jusqu'à 17h. Soit juste avant mon heure de début et juste après l'heure de fin. J'ai noté sur ma droite graduée les différentes heures que j'ai séparées en quatre parties pour chaque quart d'heure. J'ai donc 14h, 14h15, 14h30, 14h45, 15h, 15h15, 15h30, 15h45, etc. Je place sur ma droite l'heure de début, 14h12 juste avant 14h15 et l'heure de fin, 16h25 juste avant 16h30. Je vais maintenant pouvoir compter en faisant des petits bons sur ma droite graduée le temps qui s'est écoulé entre l'heure du début et l'heure de fin. Entre 14h12 et 14h15, je vais avoir 3 minutes. Entre 14h15 et 15h, j'ai trois quarts d'heure, 45 minutes. Entre 15h et 16h, j'ai une heure entière. Entre 16h et 16h15, j'ai 15 minutes. Et entre 16h15 et 16h25, j'ai 10 minutes. Je n'ai plus qu'à calculer en rassemblant astucieusement les différentes durées que j'ai trouvées. Par exemple, 45 minutes et 15 minutes, ça nous fait une heure. J'ai encore une heure ici. Je la mets à côté et j'ai trois minutes et dix minutes. Ça nous fait 13 minutes. Ensuite, je mets une heure et une heure ensemble. Ça nous donne deux heures. Et 13 minutes. Entre 14h12 et 16h25, il y a donc deux heures et treize minutes. Deuxième méthode, l'addition. Par exemple, pour additionner 4h36 et 1h51. Je trace mon addition comme d'habitude. Et je note mes durées 4h36 et 1h51 en alignant ensemble le signe heure. Je le mets aussi dans mon résultat. Je vais maintenant pouvoir calculer d'un côté mes minutes, puis ensuite les heures. 6 plus 1, ça me donne 7. Ensuite, 3 plus 5, ça fait 8. Je passe ensuite aux heures. 4 plus 1, ça me donne 5h. J'ai le résultat de mon calcul, 5h87. Je vais maintenant convertir les minutes en heures. Je vais donc essayer de trouver combien de fois 60 minutes j'ai dans 87 pour trouver le nombre d'heures. 87, c'est 60, plus 27. J'ai donc 1h et 27 minutes. 5h87, c'est donc la même chose que 5h plus 1h et 27 minutes. C'est donc la même chose que 6h et 27 minutes. Attention, dans certains calculs, il va y avoir des reports. On sépare bien les minutes et les heures. On ne peut pas avoir de report entre les minutes et les heures. Par exemple, 4 plus 7 minutes, ça fait 11 minutes. Je mets le 1, je peux bien reporter le 1 dans les minutes. Ensuite, j'ai 1 plus 5, 6, plus 5, 11. Je mets le 1 en bas, mais je ne peux pas aller mettre le report dans les heures, parce qu'une heure, ce n'est pas 100 minutes, c'est 60 minutes. Je vais donc garder le report dans les minutes et j'aurai donc 111 minutes que je convertirai après en heures. Et je fais aussi le calcul des heures de leur côté. 1 et 1, ça donne 2 heures. Le résultat du calcul, c'est 2 heures et 111 minutes. Et je pourrais convertir les 111 minutes en 1h51. Enfin, dernière méthode, la soustraction, par exemple, pour calculer la durée entre 13h15 et 17h11. Je vais prendre l'heure la plus avancée, à laquelle je vais soustraire l'heure la moins avancée. Je note donc ma soustraction, 17h11 moins 13h15, en alignant correctement les heures, et je vais aussi ajouter l'heure dans le résultat. Ici, j'ai 11 minutes, auxquelles je veux retirer 15 minutes. Je ne peux pas retirer 15 quand je n'ai que 11. Je vais donc aller prendre une heure, la transformer en 60 minutes, pour l'ajouter à côté. Je n'aurai donc plus 17h, mais 16h. Et je n'aurai plus 11 minutes, mais 11 plus 60, 71 minutes. Je vais maintenant pouvoir calculer en commençant par les minutes. 1 minute moins 5, je ne peux pas. J'ajoute un report en haut et en bas. 11 moins 5, ça me donne 6. Ensuite, j'ai 7 moins 2, ça me donne 5. Je passe aux heures. 6h moins 3h, il me reste 3h. Et 10h moins 10h, ça fait 0. Il y a donc 3h56, entre 17h11 et 13h15. 1 minute moins 5, ça fait 0.